bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui présentation d'un aspirateur le m7 pro un aspirateur robot laveur c'est parti pour cette vidéo les amis et régalez vous bien alors si ce n'est pas encore fait je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour continuer à suivre tous les outils accessibles au quotidien on va donc tout de suite passé au déballage de ce tout nouvel aspirateur robot laveur de chez pro sonic et je vais vous faire découvrir l'utilisation de ce robot en toute accessibilité c'est parti passons ensemble à l'ouverture de cette boîte et découvrons ce qui s'y passe alors tout de suite on va tomber sur les notices pour une meilleure utilisation bien sûr je vous invite à lire ces notices qui sont en français ensuite on aura donc de toutes nouvelles lingettes puisque cet aspirateur et laveur donc des nouvelles serpillères sont livrés avec votre aspirateur nous allons découvrir ensuite un filtre à particules supplémentaires il y en a déjà un dans l'aspirateur et un second est livré notre aspirateur le voici il est donc la quai et sur le dessus on a donc le télémètre qui va vous servir à numériser votre maison deux petites balillettes supplémentaires sont livrés avec sa base de recharge une petite télécommande est livrée avec si vous voulez pas donc utiliser la connexion wifi vous allez donc pouvoir gérer votre m7 pro avec cette petite télécommande livrée avec ses pratiques ça permet d'éviter de le connecter si on n'a pas envie de connecter au wifi on va ensuite découvrir tout simplement le dessous de l'aspirateur et on peut voir que le débattement des roues sera donc de 2 cm dessous donc on a deux balayettes qui vont permettre de rapatrier les poussières sur le centre de l'aspirateur et dans la bouche d'aspiration à l'arrière on retrouve la petite caissette de récupération des poussières donc elle est retirable très facilement c'est vous donc qui allez la vider mais vous allez voir que dans cette vidéo petite surprise le m7 pro possède donc une station de vidage cette caissette s'enlève très rapidement et va se remettre aussi simplement que vous pouvez l'enlever on peut aussi nettoyer le rouleau où se trouve donc la bouche d'aspiration des poussières sans aucun souci sur le dessus de votre aspirateur deux boutons tactiles donc ce sont un bouton pour mettre l'appareil en marche et un bouton maison lorsque vous allez appuyer quelques secondes sur le bouton marche une petite synthèse va se faire entendre sur le dessus du m7 un télémètre laser est présent pour cartographier votre maison la numériser et reconnaître les pièces pour jumeler votre aspirateur au wifi un appui sur les deux boutons en même temps pendant quelques secondes permettra de connecter votre aspirateur à l'application pro sonic sur ios comme sur android sans aucun souci et vous allez pouvoir le jumeler à votre wifi comme vous pouvez entendre ici un bouclier à l'avant avec plusieurs détecteurs d'obstacles pour éviter donc les chocs avec les meubles avec vos meubles avec vos murs vos chaises etc et voici la petite surprise on a donc ici sa station de vidage automatique vous n'aurez donc pas besoin de vider la petite cassette de récupération de poussière grâce à cette station le sac a à peu près une contenance de 1,5 litre vous allez donc pouvoir laisser votre aspirateur se vider automatiquement et ça c'est vraiment excellent vous allez voir tout de suite la suite dans cette vidéo c'est parti n'hésitez surtout pas si vous voulez donc en savoir un peu plus sur nos aspirateurs connectés de contacter notre service au 01 43 62 14 62 alors comme on a vu tout à l'heure donc les deux boutons pour lancer le jumelage sur le wifi par rapport à l'application pro sonic si vous désirez donc activer le jumelage wifi il faudra faire un appui de cinq secondes sur les deux boutons power et le bouton homme par rapport au wifi attention il faut donc un wifi 2,4 gigahertz pour que votre aspirateur puisse fonctionner allez on le met en jumelage tout de suite allez ça clignote il est prêt à être connecté on se dirige sur l'application pro sonic alors vous pouvez télécharger l'application pro sonic home sur ios comme sur android sans aucun problème on ouvre l'application une fois que vous avez ouvert votre application vous partez tout en haut à droite sur nouvel appareil si c'est la première fois vous faites l'acquisition d'un produit pro sonic il faudra donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe donc une fois que vous ouvrez votre application on va qu'on on va donc complètement en haut à droite sur ajouter un appareil une fois qu'on est sur ajouté on a ajouté un appareil on valide alors tout de suite on peut s'apercevoir que chez pro sonic il ya quand même pas mal de produits surtout en gamme d'aspirateurs et on va rechercher le m7 pro m7 pro une fois que vous avez trouvé votre m7 pro vous le validez m7 pro veuillez sélectionner l'appareil vérifier l'état de la machine voilà donc ici on vous demande d'appairer l'appareil c'est parti veuillez confirmer la croix dans la bonne case donc veuillez confirmer la croix dans la bonne case prochaine étape prochaine étape sonic 1 vérifier si le robot est allumé si le voyant est allumé de lorsque la machine ne s'allume pas veuillez appuyer sur le bouton après trois secondes le voyant de la machine s'allume et une voie invite de démarrage va émettre ce qui signifie que le démarrage est terminé alors juste au dessus assurez vous assurez vous que l'appareil est allumé c'est une case qu'il faut cocher alors dès que vous entendez cette phrase vous la validez pour dire que l'appareil est bien allumé et vous allez sur prochaine étape alors assurez vous que le voyant wifi clignote je vous l'ai fait montrer on le valide et on peut passer à la prochaine étape ici on vous demande de connecter votre appareil à votre wifi et vous allez sur tout en bas sur le bouton prochaine étape et on va le connecter ici une fois vous cliquez sur le bouton connecter va ouvrir les réglages de votre smartphone donc une fois que vous avez cliqué sur connexion l'application pro sonique vous redirige dans votre smartphone et dans wifi et vous recherchez le réseau vous retrouvez donc le réseau pro sonique que vous validez une fois que vous êtes connecté vous revenez dans l'application pro sonique une petite synthèse vocale de l'aspirateur vous dit que vous êtes bien connecté votre smartphone vous dit que vous êtes connecté avec succès ça c'est plutôt cool vous entend une interaction entre votre smartphone et le robot connecté à l'appareil avec succès la transmission du message avec succès connecté au réseau avec succès l'appareil a été connecté avec succès et vous avez donc le message l'appareil a été connecté avec succès tout en bas vous allez sur utiliser immédiatement utiliser immédiatement chargement en cours pro sonique ou amazon alexa notification amazon alexa maintenant votre m7 pro est connecté à alexa avec la compétence pro sonique home votre m7 pro est connecté à alexa avec la compétence pro sonique home pour le contrôler dites alexa éteint m7 pro voilà donc comme vous venez d'entendre immédiatement si vous aviez des appareils pro sonique sur votre réseau avec alexa alexa le rend immédiatement et le connecte pour que vous puissiez l'utiliser à la voix voilà donc comme vous avez pu entendre l'appareil au wifi est très simple très facile et très rapide à faire maintenant passons au lavage et voyons si le m7 pro fait correctement son travail on va brancher la station de vidage automatique et on va voir comment ça se passe par rapport à ce m7 pro alors il faut savoir que le m7 pro a est bardé de capteur il va donc éviter les chutes brutales dans les escaliers sans souci il détectera s'il est dans le vide donc reculera automatique on va faire tout de suite le test alors passons au test du vide j'ai positionné le m7 pro sur la table de la cuisine donc il ya à peu près 70 80 cm de hauteur on va le lancer et on va voir si l'aspirateur évite de tomber en tout cas j'espère puisque c'est pas mon aspirateur allez on le lance c'est parti c'est parti c'est parti alors pour l'instant le test est plutôt concluant il fait correctement le tour de la table de la cuisine sans tomber c'est vraiment parfait et on a pu voir que une fois que le lavage a été terminé il s'arrêtait tout seul c'est vraiment top et il va se reposer et comme vous pouvez voir il s'est repositionné au centre de la table comme je l'avais mis test plutôt bien réussi voici le m7 pro avec sa station de vidage alors ce qui est important avec ces stations de vidage c'est que vous n'aurez pas vidé la caissette de récupération de poussière pendant un long moment ça c'est vraiment excellent puisque en plus cet aspirateur en plus d'aspirer il va pouvoir laver votre sol petit inconvénient c'est que lorsqu'il va s'auto vider ça va faire un peu de bruit puisque la station de vidage que vous voyez ici va vider en fait l'aspirateur on va le tester tout de suite c'est parti vous pouvez lancer automatiquement votre aspirateur par le biais du bouton ou par le biais de la télécommande ou par le biais de l'application de votre smartphone c'est parti on le lance allez il est parti au lavage aspirateur va dans un premier temps faire le contour de vos pièces grâce à son télémètre intégré et il va en fait déterminer numériser vos pièces pour ensuite les repérer ça c'est plutôt vraiment un gros point fort du m7 pro il va donc détourer vos pièces pour ensuite les mettre les cartographier sur la carte de votre application alors cette carte est quand même très peu accessible via le voice over alors comme on peut voir ici il passe sous les chaises sans problème il détecte les encadrements de chaises et va en faire le tour sans aucun souci alors le m7 pro de chez pro sonic est un aspirateur qui paie d'un télémètre laser donc il fait partie vraiment des aspirateurs haut de gamme de chez pro sonic il est capable de changer sa vitesse d'aspiration lorsqu'il passe sur un tapis il peut être télécommandé via sa télécommande et là pour l'instant il fait son petit travail tranquille il détour la pièce une fois qu'il aura terminé son travail il reviendra automatiquement et seul à sa base pour venir se recharger alors la hauteur du robot est de 9,9 cm de hauteur donc il est capable de passer sous des meubles sans problème des meubles de cuisine des meubles de salon sans aucun souci allez il est parti à fond il fait maintenant son travail de va et vient vous aurez donc tous les liens dans la description alors le m7 pro comme vous pouvez voir ici passe partout ici il passe sous des tabourets il en fait même le tour si vous désirez donc le ramener à la maison si vous voulez donc qu'il rentre à sa station de recharge vous appuyez sur le bouton maison et là il repartira directement se recharger seul d'ailleurs le logo ici sous le bouton marche arrêt est une maison allez on le rentre à la base c'est parti alors si on le désire on va pouvoir suivre en temps réel l'aspirateur à partir du smartphone puisque on aura une vue directe sur la cartographie de la maison au fur et à mesure qu'il avance donc on sera à tout instant où se trouve notre m7 pro sans souci alors côté accessibilité l'application est assez accessible c'est pas le super top de l'accessibilité mais on peut se débrouiller tout en jouant du rotor voice over et de l'accessibilité m7 pro nettoyage et lavage 2 en e instituer le zone interdite zone personnalisée bouton retour 15 mi 59% surface de nettoyage niveau de la batterie 16 minutes temps de nettoyage suspendre ong recharge onglet action disponible suspendre onglet mode standard onglet plus onglet zone personnalisée record de nettoyage horloge nettoyage régulier bouton mode ne pas déranger réduire la carte hache nettoyage de zone nettoyage de cible partition de la zone automatique lavage en forme de y bouton dépoussiérage en un clic sucette c'est parti c'est parti c'est parti voilà donc pour cette présentation du tout nouveau pro sonic m7 pro avec sa station de vidage donc voilà donc dites moi en commentaire ce que vous avez pensé du m7 pro de chez pro sonic avec sa station de vidage de mon côté j'ai vraiment trouvé sympa alors attention une prochaine vidéo va arriver puisque pro sony m'a envoyé son tout dernier nez le m8 pro et là c'est vraiment excellent merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à vous abonner à liker comme d'habitude et à partager cette vidéo je vous dis donc à très vite pour une prochaine prenez soin de vous salut à tous